Les taux, eh bien, c'est très similaire à des rapports. Mais on va voir que c'est un petit peu différent, mais que c'est dans la même famille, finalement. Alors, un rapport, ça compare des objets avec les mêmes unités. Par exemple, quand on parle de personnes, on veut comparer les filles et les garçons. Ça reste des personnes qu'on parle. Alors, quand on compare des pommes et des oranges, ça reste des fruits. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est la même unité. Un taux, tant qu'à lui, ça va comparer deux quantités de mesures avec des unités différentes. Par exemple, quand tu vas à l'épicerie, tu veux avoir un prix de la viande, Eh bien, on va toujours, le prix de la nourriture, c'est souvent en dollars par kilogramme. Alors, ou quand on veut la consommation d'essence. Ça, ça va être un kilomètre par litre. Ou, encore en science, vous avez certainement vu ça, la masse volumique. Alors, un taux, c'est vraiment une quantité d'une unité dans une quantité d'un autre. D'accord? Alors, c'est vraiment ça la différence. Tandis qu'un rapport, c'est toujours, on parle toujours de personnes. Des filles et des garçons, ça reste des personnes, et des pommes et des oranges, ça reste des fruits. Alors, ils sont sur la même unité. Le taux de conversion, ça démontre combien de fois une des quantités entre dans une de l'autre. Alors, on appelle ça aussi un taux unitaire. Finalement, ça compare une quantité à une unité d'une autre quantité. Alors, un exemple ici, c'est la vitesse. C'est un taux unitaire qui va comparer la distance au temps. Et c'est toujours le temps qu'on va mettre à l'unité, c'est-à-dire à 1. Par exemple, les kilomètres. Quand on dit qu'on va faire 100 kilomètres par heure, ce que ça veut dire, c'est que je fais 100 kilomètres dans une heure. Ok? Alors, c'est là que le temps va toujours, dans la vitesse, être l'unité. Quand on dit unité, ça veut dire 1. D'accord? Alors, la vitesse est un exemple. Voyons donc quelques autres exemples de taux unitaire. Un exemple tout simple. Michel, il fait 80 sauts à la corde en une minute. Alors, c'est quoi son taux de saut, Michel? Eh bien, c'est 80 sauts à une minute. Alors, l'écriture simplifiée, ça serait simplement 80 sauts par minute. Simplement dit, finalement, un taux unitaire, c'est comme écrire une fraction. Taux unitaire, c'est comme une fraction avec le dénominateur qui est égale à 1. Alors, ici, j'ai 80 sauts par a en une minute. Ok? Alors, c'est une fraction où j'ai mon dénominateur qui est égale à 1. Alors, voici un premier exemple pour comment trouver un taux unitaire et ensuite, comment l'utiliser pour faire des calculs et faire aussi des comparaisons. Alors, on a une presse qui imprime 120 feuilles en 3 minutes. Une presse, c'est un peu comme la machine que tu vois ici. C'est utilisé en imprimerie pour faire des photocopies à très, très grande vitesse d'un livre ou de journaux ou de choses qui sont faites en très, très grande quantité. Alors, c'est un peu comme une photocopieuse, mais pour des livres, finalement, et toutes sortes d'autres produits de papier. Alors, on demande d'exprimer ce rapport sous la forme d'un taux unitaire. Alors, j'ai mon taux ici, c'est 120 feuilles en 3 minutes. Alors, mon temps, ça va être mon taux unitaire ici. Alors, mon taux unitaire, c'est 1 que je dois mettre au dénominateur. Alors, je vais mettre 1 minute. Alors, pour aller de 3 à 1 minute, je vais diviser par quoi? Je vais diviser par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 120 divisé par 3, ça fait 40 feuilles par minute. Alors, maintenant, j'ai une deuxième question. Je veux savoir combien de feuilles la presse imprime-t-elle en une heure. Alors, ici, j'ai des heures et là, j'ai des minutes. Alors, je vais devoir convertir mes heures en minutes avant de pouvoir procéder à mon calcul. Alors, j'ai une heure, c'est égal à 60 minutes. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je sais que j'ai 40 feuilles par 1 minute ou pour 1 minute. Et là, je veux savoir combien de feuilles pour 60 minutes. Alors, si tu as écouté mon dernier vidéo, eh bien, tu as vu qu'une proportion comme ça, on peut les utiliser, on peut les faire de plusieurs, de deux manières principales. Alors, ici, je vais le faire de manière qui, pour moi, est le plus facile. Alors, j'ai une minute. Je veux aller à 60. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fois 60. Alors, ça veut dire que mon 40, je vais devoir faire fois 60 aussi. Alors, ça va me faire 2400 feuilles en 60 minutes. Alors, c'est quand même très rapide, n'est-ce pas? Alors, tu vois que pour travailler avec les taux, finalement, on utilise, on aurait pu aussi utiliser la règle de 3. Là, j'ai été, je sais que j'ai en 1 minute, je dois aller à 60. Bien, c'est facile de multiplier par 60 le dénominateur et ensuite le numérateur. OK, mais on aurait pu faire la règle de 3 aussi. C'est-à-dire que j'aurais pu faire ma diagonale, multiplier ma diagonale. J'ai 40 que j'aurais pu multiplier à 60. Et là, ensuite, j'aurais divisé par 1. D'accord? Alors, j'aurais pu faire ça, je serais arrivé exactement à la même réponse. Alors, dernière partie de cette question. Alors, je veux savoir combien de temps me faudrait-il pour imprimer 1000 feuilles. Alors, on se rappelle que mon taux, c'est 40 feuilles pour une minute. Alors, mes feuilles, elles sont au numérateur, n'est-ce pas? Mes feuilles, elles sont, quand je regarde mon travail, elles sont toujours au numérateur ici. Et en bas, c'est mon temps. Alors là, mon inconnu, c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche? C'est le temps. Ce n'est pas les feuilles, on me dit 1000 feuilles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon taux. Alors, j'ai 40 sur 1. Et là, j'ai 1000 feuilles. Je sais que je dois atteindre 1000 feuilles. Et que mon inconnu, c'est le nombre de minutes que ça prend. Alors, ça ici, c'est mon inconnu. OK? Alors, c'est mon inconnu, alors c'est ce que je cherche. Alors, pour ici, on peut encore le faire de deux manières. Alors, si je fais avec la règle de 3, la règle de 3 me dit que je dois multiplier ma diagonale. Alors, je multiplie mes deux nombres qui sont en diagonale. Alors, ça me fait 1000. 1000 fois 1, ça fait 1000. Et que je vais ensuite diviser par 40. Alors, c'est finalement 1000 divisé par 40. Et ceci égale à 25 minutes. Parce que là, je divise, j'ai 1000 feuilles. Je sais que j'en ai 40 par minute. Ce qui me reste, c'est 25 minutes que ça va prendre pour résoudre mon problème. En fait, pour imprimer mes 1000 feuilles. Et est-ce que ma réponse est logique? Est-ce que ma réponse est logique? Alors, réfléchissons. Tout à l'heure, on avait trouvé quoi comme information? Tout à l'heure, on avait trouvé qu'on avait 2400 feuilles pour 60 minutes. Alors, est-ce que ça fait du sens qu'en 25 minutes, on ait imprimé 1000 feuilles? Oui, ma réponse est bonne. D'accord? Alors, tu vois que tu peux vérifier par la logique et par les réponses que tu as obtenues dans le passé tes réponses pour voir si elles font du sens ou pas. Un humain marche à une vitesse moyenne de 5 km par heure. Quelle est sa vitesse en mètre par seconde? 5 km par heure. Et on veut savoir sa vitesse en mètre par seconde. Alors, on doit devoir convertir nos kilomètres en mètre et nos heures en secondes. Alors, 5 km. On sait que 1 km, c'est égal à 1000 m, n'est-ce pas? Tu as dû apprendre ça quelque part dans tes années de l'élémentaire. Alors, ça veut dire que finalement, je vais avoir 5000 km par heure. Mais, pour aller de heure en seconde, je devrais passer par les minutes. Alors, je vais dire, une heure, j'ai combien de minutes? J'ai 60 minutes. Alors, je vais dire, j'ai 5000 km par 60 minutes. Alors, je pourrais déjà, ici, mettre ça en taux unitaire pour une minute. Pour aller de 60 minutes à une minute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 60. Si je divise mon dénominateur par 60, je divise aussi mon numérateur par 60. Et là, je vais arriver à 5000 divisé par 60. Ça va me donner 83,3 mètres par minute. Alors, une minute, j'avance de 83 mètres. Mais là, je suis en minute, je ne suis pas en seconde. Alors, j'ai 83,3 mètres en une minute. Mais finalement, je pourrais réécrire ça aussi. Au lieu d'écrire une minute, je pourrais écrire 60 secondes. Alors, je ferais 83,3 mètres en 60 secondes. Et là, je veux passer à une seconde, car je veux des mètres par seconde. Alors, je vais devoir diviser par 60 encore mon dénominateur pour arriver là. Et mon 83,3, je vais le diviser par 60 aussi. Et là, je vais arriver à une réponse de 1,4 mètres par seconde. Alors, un humain marche à une vitesse de 5,1 km, sa vitesse en mètres par seconde, c'est de 1,4 mètres par seconde. Voici la réponse pour trouver ce problème. Dernier petit exemple pour terminer cette unité. Alors, j'ai un écureuil qui peut courir à une vitesse de 5 mètres par seconde. Alors, on voudrait savoir sa vitesse en kilomètres par heure. Alors, je pars de 5 mètres par seconde et je veux aller en kilomètres par heure. Alors, pour commencer, ce qui serait le plus simple, ce serait de voir combien je pourrais transformer mes secondes en heures. Alors, j'ai 5 mètres par seconde. Par seconde. Puis, je sais que dans une minute, j'ai 60 secondes. Alors, pour aller de 1 seconde à 60 secondes, je fais x 60. Au numérateur aussi, je vais faire x 60. Ça va me faire 300 mètres par seconde ou 300 mètres par minute. Et là, je veux aller de minute en heure. Et je sais que j'ai 60 minutes dans une heure. Et là, dans une minute, ça veut dire que je multiplie ici par 60 encore. Et mon 300, eh bien, je vais le multiplier par 60 lui aussi. Ça me fait 18 000 mètres en 60 minutes ou 18 000 mètres en une heure. Alors, maintenant, il me reste à convertir mes mètres en kilomètres. Je sais que j'ai pour 1 kilomètre, j'ai 1000 mètres. Alors, mes mètres ici, pour les mettre en kilomètres, je vais devoir diviser mon 18 000 par 1000. Et là, mes zéros s'annulent. Il me reste 18 kilomètres. Ce qui fait que ma vitesse va être de 18 kilomètres par heure pour mon petit écureuil. Alors, voilà des exemples de conversion et de comment utiliser les taux unitaires pour convertir d'un taux à l'autre. Alors, j'espère que ça t'aide. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada